Après un an d'absence, il fait son grand retour pour reconquérir Los Santos. Mon daron était rebeuse, c'est pour ça que je m'appelle Alexandra Kim. Mon daron il est algérien, marocain, ma mère elle est allemande. Ta grand-mère elle est brésilienne aussi, non ? T'es chaud ? T'es chaud ? T'es chaud ? Wow ! Arrêtez, arrêtez, calme-toi, calme-toi ! Foucault, salope ! Allez, on bouge, on bouge ! Panique pas, panique pas, t'inquiète pas. T'inquiète, t'inquiète, je panique, panique. Ha 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 ! Je suis juste derrière, il est devant, je suis juste derrière. Pan, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas ! Ça tire, ça tire. J'en ai mis deux par terre, trois par terre, trois par terre. Faut bien le sucer Strip-Syl. Messieurs ? Ah bah j'ai fait les Strip-Syl là. Ah bonjour, bonjour, bonjour. Enchanté, enchanté, désolé. Bonjour. J'étais un peu perdu dans mes pensées, et du coup, je ne sais pas calculer en fait, désolé. Non pas que je vous aime pas ou quoi, c'est juste que genre vraiment... Ouais, 10-4, je m'en écoute. J'étais à fond dans... Vous avez dit quoi, 10-4 ? Oui, 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 je répondais en radio. Hein ? Excusez-moi. Ça veut dire quoi ça, 10-4 ? Bah ça veut dire affirmatif. Hein ? Et pourquoi vous dites pas affirmatif ? C'est plus rapide. Bah vous pouvez dire... C'est plus rapide. Je t'expliquais. En fait, j'étais à la plage. Donc, en train de taper mes meilleurs plongeons et tout. Et là, c'est pas un enculé. Je le vois, je suis dans la mer et tout. Et je vois, il prend ma serviette et il y a toutes mes sables dessus. Ouais, bien évidemment. Ah ouais, oh là 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 là. Et comme par hasard, comme par hasard, il y avait mon portefeuille aussi dessus. Du coup, bah en fait, là, je suis juste... Voilà, je suis pigné. Il y a quelqu'un qui m'a... J'ai fait du stop pour m'a déposé ici. Et bah... J'ai pas d'habits, pas d'argent. Du coup, moi je demande juste... Je cherche quelqu'un qui peut me dépanner quoi. C'est pas qui commence à faire froid mais... J'en vais à la boutique quoi. Ouais ? Ouais, ça serait très sympa parce que... Il y a quelqu'un juste là là. Ah ouais, là-bas ? Ok, ok. Bah moi je connais pas encore très bien la ville. Je suis juste allé à la plage pour profiter un peu. Et... Voilà quoi. Voilà mon histoire. Ok, ok, je vois, je vois. Je vais écouter... Je voulais ça... Ok, merci beaucoup. Bien bonsoir ! J'ai un petit renseignement à vous demander. Mes petits jeunes. Ouais ? Allez-y, je vous écoute. Je... Je recherche la boutique centrale. Parce que ça fait une plombe que je cherche un putain de GPS. Et je suis complètement paumé dans cette ville. Ouais, vous savez quoi, je vais... Moi je peux vous en vendre un. Tu te remercie ? Ouais, attends, viens voir monsieur à lunettes, deux spies. Euh... Appelle-moi Papi s'il te plaît. Non, non, Papi, toi reste là, reste là justement. Parce que je dois parler au monsieur à lunettes. Et après je viens, je te vends un GPS au calme. Vas-y, attends deux secondes. En fait, moi je suis producteur de GPS. Viens voir rapidement s'il te plaît. T'as un GPS en trop ? Ah non, j'ai pas de GPS en trop là. Ah merde. Mais au pire, regarde, moi je te propose un truc. Ça veut dire qu'on prend ton GPS de ta voiture, on lui vend plus cher, t'en rachètes un. Et on fait moite moite avec l'argent. Comme ça je peux m'acheter des habits, au final ça te coûte rien toi. Le mien elle est spécial tu vois. Ah ouais ? Mais vas-y, je te donnerai de l'argent, on a pas de soucis. Ah ok, bah si c'est... ok. Ok bah vas-y. C'est sympa aussi. C'est quoi Waze ? Moi je connais pas trop tout ce qui est application et tout. En fait c'est une application qui te sert à cramer les radars. Ah ouais, donc toi tu... ok. Donc toi tu sais tout le temps quand il y a un radar, c'est ça ? C'est ça ouais. Ok, bah vas-y, je vais aller à la boutique. Tu peux me donner un peu d'argent s'il te plaît ? D'ailleurs je t'ai jamais demandé ton prénom, je sais pas comment tu t'appelles. Moi c'est Daniel. Ok, moi c'est Tony. Nos deux prénoms ils finissent par Ni. Oh merci Wesh4 100 balles ! Ah t'es un homme toi. Merci, merci, voilà. Vas-y, je vais me refaire une beauté, et bah si tu veux partir tu pars, tu veux rester, bah on se capte après comme tu veux. Je veux juste que je m'achète des habits. Bah de toute façon moi je dois aller faire un truc au commissariat donc euh... Ok, ok. Oula monsieur, un peu de pudeur. Nénu ? Hein ? Quoi ? Ouais bah en fait... Bonsoir alors. Bonsoir, bonsoir. Ah t'as y, il a du flow hein. Ça va ou quoi les beaux gosses ? Ah il est surtout fluo hein. Arrête quand t'as un gros zizi, c'est lourd de porter ça genre. Les meufs elles kiffent. Ah je vois, je... Ah cousin, tu tiennes des poils sur le torse, elles aiment pas trop ça quoi. Vite fait hein, tu peux battre des abdos et tout. Ah les abdos j'ai, je les vois pas trop les abdos. Ah c'est normal voilà, je suis pas en sèche là, ça fait... C'est deux mois, je dois commencer. Si tu veux cousin, on ira faire du sport tous les deux, une cicatre. Vas-y, vas-y. C'est une denture permanente ça ? Ouais ouais, bah je suis né comme ça moi. Ah, il y a un problème. Ok ok. Ah je suis né avec les cheveux violets, c'est un pigment très très rare. Ah je vois ça, je vois ça. Ouais. Les gars, moi je suis dans la merde, voilà. Voilà on est tous dans la merde cousin, on est tous dans la merde. Non mais moi je suis vraiment, je suis dans la grosse merde. Si toi t'es peut-être dans la merde, moi je suis dans une giga merde. Je vais t'expliquer en fait ce qu'il s'est passé là, ma situation. Moi je suis venu ici pour, tu vois, louer des vêtements parce que j'ai pas l'argent pour en acheter. Alors en fait j'étais à la plage, tu vois. J'étais à la plage comme tu peux le voir, t-shirt de plage. Ouais dis-moi. Je tapais mes meilleures longueurs dans la merde. Et là, paf, qu'est-ce que je vois ? Un clochard qui vient voler ma serviette. Dans ma serviette il y a mon portefeuille et mes habits. Du coup je ressors, pas de serviette, juste en short. J'ai du sécher, j'ai du sécher dans le truc. Et là, là j'ai pas d'habits frère, qui va bientôt faire nuit. Dans la merde, voilà. Montre-moi un peu ce que t'aimes comme vêtement. Essaye de te porter ça et je vois si je peux te le passer. Vas-y, vas-y. Vas-y si je peux t'acheter ça. Tiens, tiens, ça va être plus simple. Vas-y, les cousins Mayimekas, salutations. Vas-y, mec qui est trop facile de faire d'argent. Voilà. Chaque fois que je vois un mec, je vais lui raconter mon histoire. Tu vois, j'étais à la flage là. Euh, attends, tu veux quoi du coup ? Tu veux que je te montre des tenues qui me... Oh, poulala. Oh, t'es un bon, voilà, t'es un bon. Si merde, je vais pouvoir me saper. T'inquiète, je te rembourserai ça dès que je récupère un petit truc, un taf et tout. T'inquiète. C'est rien, t'en fais pas. Ok, merci. C'est quoi ton nom, toi, déjà ? Devon. Devon, ok. Lourd. Devon, Devon. Ouais, mais Devon, ça a du flow, tu vois. Si tu dis Davon, c'est nul. Tu préfères Davon ou Devon ? Ouais, Devon. Bah ouais, Devon. Bah ouais, Devon. Pourquoi tu me parles avec une voix comme ça, mec ? Ouais, je te parle normalement. Ok, ok, ok. Tu vas faire un peu pitié, toi, là. Ouais, tranquille, frère, j'ai pas d'argent. Avec ton caleçon fluo. Ouais, il a du flow, quand même, le caleçon. Tu viens d'arriver en ville ou quoi ? Ouais, ouais, je viens d'arriver. Je suis parti à la plage. En fait, en atterrissant, j'ai vu la plage avec l'avion. Je me suis dit, je vais aller à la plage. Et là, bah, du coup, il m'est arrivé ma galère. Il m'a volé mes sapes. Bouge, bouge. Je te passe de 100$. Au moins, tu peux prendre un taxi. Tu peux pas m'acheter une voiture, plutôt, comme ça ? Au moins, c'est plus simple. Ouais, bien sûr. T'as vu le quad, là-bas ? Va le prendre. Jure, c'est à toi ? Ouais, chouais, chouais. T'as fait tomber ton billet, là. Attends, je vais le ramasser. Non, je t'ai passé, je t'ai passé. Prends-le. Ok, ok. On va prendre un petit taxi. On va pas à la plage. On va trouver tes vêtements. Ouais, je vais trouver le clochard sous le pont, là. Je vais le trouver, voilà. Ouais, mais du coup... Attendez, les gars. RP parlant, je peux pas savoir que c'est de l'argent sale, en soi. Faut que tu as une petite teinture, aussi. Profite-en. Non, merde, putain. J'ai acheté une tenue que je voulais pas, frère. Putain, j'ai... Ouais, je peux pas savoir, c'est ça. Je peux pas savoir. Ah, putain, putain. Ah, je suis débile, frère. J'ai niqué 400 balles. Et puis, j'ai eu gratuitement, du coup. Calme. J'ai niqué 400 balles, comme ça. Bon, en vrai, je vais juste mettre ça, là. Allez, je te laisse. Tu y vas ? Oublie pas d'aller faire un petit tour chez le coiffeur. Vas-y. Bah, vas-y. Ok, bah, je vais aller chez le coiffeur. Est-ce que tu fais le téléphone ou pas ? Non, non, le téléphone, il était dans le sable. Merci, hein. Attends, 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 attends. T'as le numéro des taxis ? Ouais, ouais, ouais. Attends, attends, je t'en commande. Si, mère. T'es un bon. Bah, dis-toi que j'en étais un il y a peu plus tard que tout à l'heure. Je serais bien venu te chercher, mais bon. On m'a licencié. Tur, t'as fait quoi ? Pourquoi t'as été licencié ? Ah, c'est un travail de merde. J'ai arrêté de bosser. Attends, mais... Ah, ok. Ça veut dire c'est toi, ok. On te prend 65% de ton salaire. Non, non, j'ai arrêté de bosser. Bah, du coup, on m'a licencié. Ouais, logique, il faut faire de la place. Et ils recrutent là ou pas ? Parce que moi, je suis un charbonneur, moi. Ah, ça recrute, ça recrute. Bah... On va y jeter un petit coup d'oeil. On va passer ton permis d'abord. On va passer ton permis. Ah ouais, c'est vrai que dans cet état, il faut repasser le permis, c'est vrai. Ok, 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 ok. Attends, attends. Bah, tu sais quoi ? Va l'emmener passer son permis. Ouais. Puis... Emmène-le au Burger Shot, qu'il prend un petit GPS. Ah, c'est un taxi-moto, lui ? Merci, chauffeur. Merci beaucoup, Devon. Devon, Devon. À l'intérieur. Ok, ok, merci beaucoup. Attention, vous avez un peu de bave au coin des lèvres. Ce serait peut-être la rage. Bonjour. 5 litres de soja. Bonjour. Alors, donc, 5 jus de carotte, 5 litres de soja à la banane. C'est qui, la grandiasse ? Euh... Vous avez un problème ? Bon, c'est le rendez-vous des cognos, à qui ? Ah, hein ? Oh, tu m'assules pas les cognos ! T'as un style de cognos s'il veut, je travaille à qui, donc tu la fermes. Si je suis énervé, s'il n'a pas envie que tu restes à qui, je te sors et t'as pas ton GPS. T'as de la chance que je frappe pas les faibles, hein ? Ouais, tu... Ouais, papy, wesh. Un peu de tenue, frère. Ok. Je vous écoute, seigneur de quand ? Euh, bonjour. En fait, je voudrais acheter un GPS. Une GPS, ok, d'accord. Je vais réussir à finir la commande de la chica avant, quand même ? Oui. C'est qui, la chica ? C'est la chica, la signora, la fille devant. Ah, la fille, ok. Fille, femme, tout ce qui est sexe féminin, tu vois. Non, pas la femelle, la femelle, t'as cru. Bref, je tape pas les faibles. Bref, on est tous. Je vais prendre la commande et je vais régler ça après. C'est intéressant. Ah, intéressant le GPS ? Euh, oui, bref. Euh, donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, 5 jus de carottes. Ça me fume, moi, là. Euh, je disais quoi ? Oui, 5 lettres de soja à la banane. Ouais. Je dirais quoi au niveau de poisson ? On a 2 saumons. Ouais, tu vas arrêter de... Hein ? Ah, mais j'ai une dure journée. J'ai une dure journée, désolé. Ah, moi aussi, j'ai une dure journée, hein. Ça te fait un point commun ? Alors, euh, 5 saumons. Oh, oui, 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 oui. Je vous ferai ça. Merci, hein. Vous êtes enceinte, madame ? Ça fait beaucoup de nourriture, quand même. Bah, quoi ? Je fais du stock, moi. Et je fais du sport. Ah, j'ai rien à dire. Il n'y a pas de problème. Juste, ça fait beaucoup de nourriture pour les personnes comme vous. Si vous avez besoin de quelqu'un pour finir, moi, je suis là. Vous êtes coach sportive, madame ? Non, je ne suis pas coach sportive. J'aime beaucoup le sport. Faire du vélo, madame. Vous êtes vraiment des gros bandères. Parce qu'il y a un de nos negros qui a besoin de faire du sport au quartier. Un quoi ? Ah. Bah... C'est quoi, déjà ? Un quoi ? T'as dit quoi, non ? Parce qu'il y a un de nos negros qui a besoin de faire du sport au quartier. Pardon ? En soi, ce que vous pouvez faire, hein. Je te dis que tu es un gros bandère. Vous mettez la chose qu'il adore derrière une voiture et vous le faites courir un petit peu. Moi, c'est ce que je faisais. J'attache des hamburgers à une voiture. Voilà, c'est ça. Les gars, voilà, c'est chaud, frère. Tu comprends pas ce qu'il te dit ? T'as dit quoi ? J'y ai pas entendu, en fait. Parce que l'autre chienne, elle fait que de parler. J'entends rien du tout. Je répète. Il disait que tu mets un gros bandère. Mais non, toi, t'as pas compris que je me foutais de sa gueule. Elle est moche, wesh. C'est un gros bandère quand même. Tu peux la voir. Si, elle est moche, frère. Elle est moche, wesh. Ouais, t'intéresses toi, la meuf. Moi, je la laisse, hein. T'as pas vu, elle a commandé 50 chaussons à la crème, du Nutella, 50 000 trucs, frère, wesh. Moi, je pense qu'elle est enceinte. Dis-moi, tu cherches pas un petit chien. Oh, Dave ! Hey ! Tu m'as dit quoi, toi ? Je cherche pas quoi ? Un peu à fumer. Non, non, voilà, non, pourquoi ? J'ai une tête de fumeur, moi. J'ai une tête à fumer, c'est ça que t'es en train de me dire, là ? T'es en train de dire que je suis un client, moi. Je suis un Yankly. Si, t'es un Yankly, si. Moi ? T'es sûr, hein ? Si, si, claro. Je t'appelle comment, toi ? Il n'y a pas de nom, moi. Ah, pas de nom, hein. Tu m'as dit zéro, si tu veux. Ok, zéro. Ah, putain. Faites bien rire, vous, hein. Ouais. Tu vends de la beuh, tu te prends pour un caïd, hein. T'es un ouf, toi. T'as vraiment pas peur, toi. Bon, moi, je dois acheter un GPS, héros. T'es sûr que t'es sur le parking du Balgalchat, hein. L'instant, il t'aurait descendu directement. Ah, ok. Bah, là, je dois acheter un GPS, donc tu laisses moi acheter un GPS, et après, fais ce que tu veux. Ok, tranquille, on verra ça. Ouais, c'est vrai, c'est deux hommes avec les GPS en premier, ça y est. Ouais, voilà, monsieur, ça fait une heure, j'attends. Voilà, elle, elle ne veut pas s'arrêter de parler, aussi. Viens, viens, je te montre, je te montre. Ah, bah... Vous avez de la chance que je tape pas les feuilles. Oui, oui, j'ai de la chance, bah, je sais. Ah... Là, c'est une bande de commandes. Ah, non, non, non. Ok. Ah ouais, c'est lourd, ok. Je tape pas les commandes, toi. Moi, je t'ai dit, je m'appelle Tony. Enfin, j'ai pas dit à toi, mais je m'appelle Tony. Tu peux m'appeler Tony. Tu viens d'où ? Enfin, là, j'étais en Arizona, là. Mais je suis déjà venu à Los Santos. Après, je suis parti, et là, je suis revenu. Mais j'étais en Arizona, je voulais prendre l'air. Ah, en retour, en retour. Ouais, ouais. Après, je t'ai pas resté longtemps, vite fait. Quoi il est venu ? Il est venu toujours en Asbagos ? Bah, je sais pas, vas-y, viens dehors. Voilà, je sais pas, il veut... Ah, évite les gangs, évite les gangs. Il veut quoi ? Tu viens d'arriver en ville ? Tu viens d'arriver en ville, t'as un sac en merde, toi. Non, voilà, non, voilà, non, voilà. Tu te fais braquer ? Est-ce que moi, je me suis pas fait... Tu veux votre GPS, señor, ou pas ? Ouais, c'est bon, j'ai mon GPS, merci beaucoup. J'ai acheté via la commande. Merci beaucoup, hein. Ouais, donc vous vous êtes fait en coulée, au niveau du prix, vraiment. Pourquoi ? Tu me l'aurais vendu combien, toi ? Tu l'as payé combien, vas-y, dis-moi ? Non, frère, toi, dis-moi, tu me l'aurais vendu combien ? Ah, elle a payé 250. Ça dépend. Ça dépend... Il faudrait vérifier à bord, hein, s'il faut qu'on dise juste qu'il m'en souvient plus. Ah, j'ai payé 200 et quelques, ouais. C'est cher, frère. Il y avait de la crème, ouais. Il y avait de la crème, ouais. Frère, aussi, toi aussi, frère. Il fallait la faire passer en dernière, la meuf, là. Ouais, je veux 5 choux à la crème, 5 carottes à la mayonnaise, 5 trucs-ci. Ouais, c'est bon, on laisse les gens acheter. Ah, c'est normal. C'est important, on m'entretient à la clientèle. Ah, t'as perdu un client ? Tranquille, la prochaine fois, je reviendrai. Pour une GPS, je vais m'en remettre, ne t'en fais pas. Trop lourd, les serveurs avec plein de gens, ouais. Ah, tu vas aller passer ton permis, toi ? Ouais, ouais. Là, je suis venu ici, mais le chauffeur de moto, je ne l'ai plus vu. En dash de chaine ? Je n'ai rien du tout, frère. Je ne suis pas en dash, je suis SDF, là. Bref, je te disais, le mec, tu le connais ou pas ? Ah, vaguement, vaguement. C'est un Vagos. C'est quoi, c'est un Vagos ? C'est un gang. C'est un Andangang. Ah, parce que je ne sais pas, il m'est venu, il m'a dit, tu veux de l'herbe et tout ? Moi, je lui ai dit, tu m'as pris pour un Yankly ou quoi ? J'ai pas besoin de toi. Faut éviter de parler comme ça. Surtout un Vagos. Mais comment tu penses que c'est un Vagos ? C'est parce qu'il a un t-shirt jaune. Je ne vais pas te mentir, la plupart des personnes qui ont des t-shirts jaunes, c'est des Vagos. Faut éviter les couleurs comme ça. Sinon, on t'apparente un gang. Et lui, il est en bandana, non ? Non, non, tout à l'heure, il était pas en bandana. Non, non, là, il l'a mis, mais... Tu t'es pris une tenue confort à main, un truc du jaune ? Tenue confort à main ? Alors moi, j'ai ça... Pour aller bosser. Ah non, non, j'ai rien pris encore. J'ai juste pris cette petite tenue chill. Il va essayer de me recruter en tant que... Par contre, je ne vais pas te mentir. C'est merveilleux pour les 20 mois. T'es vraiment un sac à en mer, toi. J'ai rien fait. Pourquoi, frère ? T'as des cheveux mauves. On te vole à la plage. Il y a un Vagos qui vient te voir et qui veut ta tête. Tu ne vas pas le faire comme toi ? Oh, qui veut ma tête, c'est bon. Il m'a déjà oublié, voilà. Après, moi, je ne me laisse pas faire, frère. Il vient, il me parle mal et tout. Je réponds, c'est tout. Je ne suis plus trop aussi, c'est bon, frère. Vagos, pas Vagos. Ouais, je vois. Ah, c'est Halloween, là ? Ouais, ça va, ça va. Il est passé où, le chauffeur ? Je suis là, voilà. Peut-être à l'intérieur, je vais voir. J'arrive. Ouais, il veut voir avec lui. Je ne veux pas faire l'apologie de l'alcool et de l'eau, mais... Il est là, mon chauffeur ? Pardon ? Ouais, c'est moi. Ouais, on peut y aller ? Ouais, on peut y aller. Non, mon but, c'est de ne jamais rien payer sur le serveur. Enfin, de ne jamais utiliser mon propre argent. Euh, je me suis fait flasher par le radar, je vais perdre le permis, là, donc... Si on peut se voir au Burger Shot... Héhé, bah tu vas pouvoir le repasser avec moi, héhé. Allez-y, monsieur. Merci. Pas de problème, à bientôt. Ah, ok, lourd, voilà ! Je suis heureux, voilà, je croyais que j'allais payer, frère. Héhé, voilà, bonjour, moniteur. Quel genre de moniteur, frère ? Remontez le véhicule. Faut aller où ? Faut aller où, wesh ? Embrayage. Ouais, j'ai pas le temps, voilà. Il me reste deux minutes. Je sais pas si c'est long ou pas le chemin. De toute façon, on states le permis, c'est... voilà, quoi. Après, en perso, il... C'est le meilleur motoïste de l'histoire. Le permis, il l'a depuis dix ans. Regardez, regardez le dérapage. Ah, lèche ! Pas, pas, pas... Il a pas blagué, le sub. Ah, je crois que je suis allé trop vite. Ah, les bâtards, voilà. Ah, les bâtards, au moment où j'ai regardé, en plus. J'allais faire mon meilleur drift, hein. Ok, c'est bien. Ah bah, je suis con aussi, il faut... ... Allez ! Mais, wesh, là je pouvais accélérer, wesh. Non, non, si je rate, je paye pas, wesh. Frère, voilà, wesh. Comment tu veux que je le fasse en deux minutes ? Oh, c'est le feu rouge le plus long de l'histoire, wesh. On va rester à 75 km heure à peu près. Tu as pas compris pourquoi ils ont mis un timer ? Je sais pas si j'aurai le temps de faire le chemin, hein. Il me reste que deux minutes, là. Ok, 90 km heure, ça passe au calme. Je veux juste accélérer, moi. Mon seul rêve, c'est d'accélérer, wesh. Il y a pas de limitateur de vitesse ? Tu as le temps au calme. Je sais pas où je dois aller, en fait. Pour l'instant, je respecte toutes les règles du code de la route. Tu passes bien. 1 minute 10, 1 minute 9. J'aurai pas le temps de finir. Impossible. Faut que j'accélère, là. Faut que je reste à 80 km heure en moyenne. Grève, c'est que je regarde mon kilométrage. Et pas mon... Et pas la route, quoi. C'est impossible, wesh. Il reste 45 secondes. Ça va se jouer au contre-goutte. Je peux pas accélérer, ça, mère. Ah, je suis obligé, frère. Oh, bordel. Ça va se jouer à rien. Au calme, bref. Oh, je stresse, wesh. Oh, je stresse, alors que je suis camel. Le meilleur chauffeur de l'histoire. Y a pas un cut, là, du chemin, parce que, wallah. Je suis anéanti, sa mère. Je suis anéanti, sérieux. Je suis obligé de regarder le kilométrage. Parce que si je dépasse 100, après, boum. Attends, en vrai, c'est jusqu'à combien, hein ? La honte de la France, frère. Wallah. Y a pas de limiteur de vitesse, wesh. Ah, c'est 130. Oh, calme, alors. Je suis foutu. Je suis foutu, la team. Je suis foutu, la team. Je suis foutu, on a pas le temps. Je suis foutu. I'm done. I'm done. I'm done. Oh, je suis foutu. Je suis un homme mort. Les Govas, c'est foutu. Qu'est-ce que c'est que ça, frère, wesh. J'ai eu peur, wallah. Oh, je suis anéanti. Non, 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 non. Ah, merde, 8 tonnes de merde, allah. Ah, shit, here we go again. Ah, la vie de la merde. J'aime trop ma vie, sérieux, wesh. Ça fait une heure que je suis là, wesh. Je suis assez honteux. Accélère, nique sa mère, wesh. On passe la cinquième, on va aller jusqu'à 120. Oh, là, le burger shot ferme dans 5 minutes. Vamos, muy rapide. Incroyable, mais c'est trop bien, maintenant, j'étais après, wesh. Avant, c'était vraiment de la merde, hein. On arrive à faire des trucs, quand même. Mais là, ça a l'air incroyable, frère. Je savais pas, c'était dans un parking, moi, qu'il fallait aller. J'ai suivi la flèche. Elle est incroyable, cette musique, wesh. Je réussis ça. Je suis vraiment un crack en first time, wesh. Regardez, en first time, je suis trop fort, wesh. J'ai eu le permis du premier coup. Je conduis mieux IRL que dans GTA, hein. Eh, vas-y, frère, wallah, j'ai pas content. Oh, cal... Pourquoi se presser ? Il vaut mieux partir à point quand... Non, attends. Vous avez obtenu et vous avez payé 200 pour... Vous pouvez récupérer votre permis au commissariat. Putain, voilà. Rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point. C'est ça, voilà. Ha, 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 ha. On est loin du pêche. Ah, je vais y aller aïe, quoi. Ah, je suis un clochard. Merde, 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 merde. Il y a des bureaux de personnes, je vais devoir y aller à pied. C'est quoi la touche pour la map ? Il faut que je trouve du taf, là. Il faut que je trouve du taf, au moins, pour acheter une voiture. Est-ce que tu connais KMIT ? Hey, Shovering, bonsoir. Asalaam alaikum. Bonsoir, je voudrais commander un taxi, s'il vous plaît. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous honorer ça. Je suis parti en livraison, et en fait, mon beeper déconne. C'est pour ça que vous allez voir les courses être prises. Essayez de voir si vous trouvez un Uber privé. Merci. Salam. Je suis désolé, hein, monsieur. Ah, merde. Dommage. Ouais. Ouais, non, je suis parti direction baissée, là. Donc, je ne suis pas prêt de revenir et je suis un caca-mion en plus. Mais le truc, c'est que si vous faites des appels... Ouais, ouais, ouais. Et si vous faites des appels, mon beeper va déconner. Vous allez me voir prendre les appels. Et en fait, ce n'est pas possible. Si jamais vous voyez Bennett prendre des appels, oubliez pas ce soir. Je m'en bats les couilles. Je n'en ai rien à vous. Très intéressant. Ok, merci beaucoup. de toutes ces informations. Ouais. Allez, bonne soirée. Je suis désolé. Les beepers déconnent à mort chez nous. En fait, là, c'est un problème de beepers, en fait. En fait, si vous voulez, quand on est en livraison, pour acquitter les livraisons, ça nous valide aussi les appels automatiquement. Et on ne peut pas enlever notre service. En fait, on ne peut pas virer notre service. A chaque fois, ça ne marche pas. Du coup, c'est hyper emmerdant parce que les clients attendent comme des cons et nous, on ne peut pas parce qu'on est en camion et on part en direction du Nord. Ok, donc en fait, vous faites des livraisons, mais en même temps chauffeur. Et là, le problème, c'est que votre beeper, il ne marche plus. C'est ça ? C'est complètement ça. Le beeper est complètement pété. En fait, même quand je ne suis pas en service, mon beeper fonctionne. Je le trouve, lui. Je fais du surf et j'ai des appels en permanence. Le beeper des chauffeurs est complètement pété. Du coup, à chaque fois qu'il y a un client qui vous appelle, ça vous décroche sans que vous appuyez, c'est ça ? C'est complètement ça. Du coup, là, je vous ai répondu, mais la plupart du temps, on raccroche automatiquement parce que c'est compliqué. Mais là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler depuis une demi-heure. Je ne sais pas si c'était vous. Ah non, c'est pas moi parce que moi, je viens d'appeler à l'instant. Du coup, là, en fait, la solution, c'est que je dois prendre un chauffeur privé parce que votre beeper, il bug, c'est ça ? C'est complètement ça. En fait, il faut que quand vous fassiez l'appel par SMS, il faut que la personne qui vous réponde, il y ait son nom. Et surtout, il y a marqué Uber en dessous. Ah, ok. Donc Uber parce que le beeper... Ou privé ou... Mais c'est quoi ? C'est quelle marque ? Parce que le beeper, comme ça, j'en achète jamais. C'est quand vous faites partie de la société des chauffeurs Inc. Ok. Sinon, les trucs privés, ça marche. C'est quelle société, ça ? La société des chauffeurs Inc. C'est chauffeur à livraison. Ouais, ouais, ouais. Et vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste votre travail ? Bah théoriquement, on prend des courses taxi et puis de temps en temps, on a des livraisons. C'est trop bien, le téléphone ! Ah, des livraisons ? Et des livraisons de quoi, par exemple ? De plein de produits. Vous savez, moi, je ne regarde pas trop, c'est des cartons. Ok. Bah, merci pour toutes ces informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Du coup, on part dans le nord, direction le PC, et puis on va livrer ça. Direction le quoi ? Le BC ? Le BC, c'est Bain Cunty. Hein ? Vous pouvez répéter, s'il vous plait ? Oui, c'est l'autre comté, direction Bain Cunty. Pourquoi ? Ah, Bain Cunty, ok. Ah, c'est l'autre comté. Très bien. Et du coup, vous allez dans l'autre comté pour chercher la marchandise, et ensuite vous la livrez, c'est bien ça ? C'est ça. Et il n'y a rien d'autre comme autre spécificité ? Genre vous ne devez pas mettre un costard ? Ou des chaussures propres ? Des trucs comme ça pour travailler ? Non, pas spécialement. Pourquoi ? Ok, bah c'était tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Non mais pourquoi ? Ça me paraît bizarre comme question. Bah c'est juste pour savoir si vous devez être classe ou pas en tant que chauffeur. C'est tout. Parce que moi, j'ai qu'une paire de chaussures. Non, pas spécialement. Et si elle est sale, bah je ne pourrais jamais faire chauffeur quoi. Du coup, je me demandais si vous devez être classe. Ah d'accord. Je voulais juste acheter une nouvelle paire de chaussures pour en faire. Ouais, ouais, d'accord. Ah ok. Merci beaucoup. Bon, au revoir. Attends-moi là, attends-moi là. Ouais, bonne soirée. Je suis mort, voilà. Elle m'a raconté toute sa vie ! Voilà la vie de ma mère. Il m'a raconté toute sa vie, frérie. À chaque fois que je lui ai relancé, il était trop heureux de parler. Voilà, je lui ai fait plaisir. Je suis sûr qu'il est content, là. Eh, la vie de ma mère. À chaque fois que je lui ai posé une nouvelle question. Hein ? En fait, vous faites ça ? Mais du coup, c'est pour faire ça ? Ouais ? Ok. Merci, mais... C'est pas parce qu'il y a un Vaguz qui t'a... C'est pas parce qu'il y a un Vaguz qui t'a dit de venir là que... Voilà. C'est tout. ... C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est possible, bien sûr. Il faut faire quoi, là ? Bah, je vais attendre l'autre aussi, là. T'as fait quoi ? T'as cassé le camion d'Ingrid ou quoi, mon ? Non, voilà que non. Regarde, il est neuf, le camion, wesh. Ouais ? Mais pourquoi elle ne veut pas l'ordre de ton camion ? J'sais pas... Ingrid, voilà, s'il te plaît, récupère le camion. Voilà, moi, je dois rentrer, là. on va t'expliquer comment ça se passe ok ok ça va ou quoi les man ça va man et toi tranquille man tu as des cheveux violets ou je rêve ouais j'étais cheveux violets pourquoi attends je vais juste me changer dans le camion j'arrive vas-y vas-y c'est lui le blanc qui avait les cheveux violets tu te disais au démarre ta mère je suis pas à la place conducteur on va à la place conducteur en vrai il m'aurait déjà arrêté c'était ta première journée aujourd'hui je les confonds je suis pas une salope rire ta mère ce qui paraît il ya des gens qui va goose man qui ont dit à ce monsieur devant de venir on laisse conforme à moi est ce qui paraît il devait passer le message comme quoi c'est la part des vagos man ouais moi j'ai des cheveux qui m'a demandé c'est des cheveux violets parce que moi j'ai des cheveux violets ouais ouais pourquoi tu gardes ton casque c'est fini le boulot ouais je sais pas à temps et je l'ai mal détaché alors il ya le casque sa mère quand je peux le garder c'est bien bien le jeune man ah non 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 enfin moi j'aime bien le jeune homme les violets in j'aime bien le rouge aussi ouais le rouge c'est lourd le rouge voilà ouais rouge bien tu vois le rouge bien pulpe pulpan comme les fraises là merde j'aime bien les fraises aussi ouais comme le sang qui coule ouais aussi si tu veux comme le le sang qui coule ouais je sais pas le sang de qui c'est une miguel c'est sympa elle se fait un peu ouais enfin ouais si il met du violet il pourrait mettre une tenue croque quand même tu vois ouais ouais cette veste ouais je m'en suis un ouais pourquoi on en a une on en a une mais chill elle est lourde ma veste je la vends tu veux je veux l'acheter tu sais moi je te l'avons non je te vois là que non est arrêté arrêté ouais ouais oh oh calmez vous calmez vous moi les gars je veux pas de problème et je veux pas de problème je veux pas de problème mais voilà écoute moi ben ouais je peux pas te la donner pour que tu l'essayes c'est si tu je l'enlève tu l'achètes je vais essayer ah je peux pas je reviens chercher sèche mon pote qu'ici c'est chez moi je fais ce que je vois il n'y a pas de problème je veux ta veste je la veux bah j'ai compris c'est comme un magasin quoi si tu veux la veste tu veux l'acheter je veux ta veste ça fera 200 dollars ok 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 calmez vous calmez vous calmez vous calmez moi je cherche pas les emmerdes je suis là j'ai travaillé toute la journée j'ai vendu des meubles je suis fatigué voilà je suis fatigué je suis fatigué il n'y a pas d'embrouillement tu vois peut-être notre petite ingrid tu vois ouais on est ensemble mon pote juste tester ta petite veste pour voir ça me va bien ça me va pas je te la rends mon pote mais si elle te va bien à quoi ça me va bien ça me va bien même frère tu sais j'ai du sang à dire rien je peux pas j'ai les humiliations j'ai du mal à accepter c'est un peu une humiliation bah si tu me demandes de me passer ma veste je sais très bien ce qui va se passer après bon même si là je suis pas en mesure de négocier vous êtes beaucoup voilà voilà je l'aime bien ma veste vraiment photo je suis là mais cool moi je suis cool voilà je suis cool je m'appelle tony je m'appelle tony je viens d'arriver je viens d'arriver j'ai travaillé voilà moi je suis un bon voilà je suis un bon vous êtes mais vous êtes mes frères bien sûr moi des cheveux violets vous êtes tous ont violés vous êtes mes frères vous les cheveux violents ouais ça c'est vrai mais man marcapon il t'a demandé gentiment ta veste ouais je vais pas lui dire non quand même ok bah vas-y est-ce que moi je peux gentiment lui demander ses chaussures parce que je trouve qu'elle irait bien avec ma tête et mes cheveux vas-y demande lui demande lui est-ce que man serait possible que j'essaye tes chaussures s'il te plaît man pas du tout non tu veux tu veux pas non ok bah tranquille frérou bah ouais moi je les aime bien tu peux me dire je les achetais ou comme ça j'en achète des pareilles je les ai acheté au bico man près de veste poutry moi j'ai acheté ça on m'a déposé dans un magasin pas loin du commissariat parce que j'étais parti chez mon permis t'es un flic ? non non j'étais parti chez mon permis wesh tu serieux ? tu travailles avec les caps vous êtes idiot ou quoi je suis parti chercher mon permis je suis parti chercher mon permis je suis parti chercher mon permis j'ai dit qu'on était idiot je crois qu'il a dit qu'on était des putains d'idiot mais non je parle espagnol j'ai dit je parle espagnol j'ai dit my dio, me dio, mon dieu ah ouais vite fait ah ouais vous êtes ouf quand même ah j'ai cru que j'avais dit que j'étais idiot ah 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 désolé mais ah non vous êtes ouf ah non moi j'ai un peu tiens je regarde beaucoup de films Tarantino, Scorsese et tout et ils disent beaucoup me dio c'est tout du coup moi j'essaie de refaire pareil pour avoir du style ah vous avez compris que j'étais ah ok désolé tranquille voilà parle pas la langue des tacos ah ouais de toute façon moi c'est juste parce que j'aime bien les films chacun sa passion de toute façon moi les espagnols ici les mecs qui parlent un peu avec l'accent là si senor et tout ils m'aiment pas trop ici j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est pareil pour vous donc euh nous on adore les mecs quoi t'as l'impression qu'on peut être un putain de mec cool mon pate moi je parle pas de moi je parle pas de moi je parle des mecs qui parlent avec un accent un peu si senor ouais j'ai pas l'impression que ceux qui disent negrito tout le temps ah ceux qui disent puto negrito et tout ça ouais ouais eux là avec les t-shirts jaune enfin ils disent que mon pate après moi je veux pas d'embrouille comme je vous ai dit honnête travailleur j'aide Ingrid et d'ailleurs on m'a proposé de venir taffer ici mais non il travaille pour Ingrid bah ouais ouais il travaille pour Ingrid voilà j'ai vendu des meubles toute la journée ouais je savais pas après voilà Ingrid elle m'envoyait un charbon elle paye pas bien mais tranquille si c'est pour aider la daronne voilà on aide y'a pas de problème moi je fais mon petit bif j'aide madame Ingrid je suis tranquille quoi ouais il faut surtout pas faut surtout pas la déranger madame Ingrid comme tu dis mon pate parce que moi je la connais très bien ah ouais non t'inquiète moi j'adore madame Ingrid toujours dans le respect très proche elle est moi en tout cas c'est cool les gars ça change pas le fait que mon égro veut toujours ta veste hein il veut laisser ta veste il veut toujours laisser ta veste je crois ouais ouais il veut toujours ta veste après elle pue là en frère après si tu veux la mettre elle pue hein ouais il veut laisser il veut laisser il veut laisser tu t'essayes ta veste juste je l'essayes c'est où l'adresse euh attends je peux regarder mon gps de spy ok euh ouais c'est pas très loin de la sinner street pareil connerre street ouais sinner street ouais tu demandes un ensemble chill là bas ouais c'est passé là bas je vous ai dit moi j'ai passé mon permis non j'ai passé mon permis et je l'ai et je suis parti un bout le magasin de vêtements c'est tout je devais changer de style j'ai trouvé cette petite veste cette petite ensemble et c'est tout voilà la veste bien de chill ouais bah le vendeur il m'a vendu ça voilà il m'a douillé un peu pour le prix que c'était quand même c'est pour ça tu vois j'y tiens quand même à ma veste moi j'ai l'ambition mais il veut toujours l'essayer tu vois il veut toujours l'essayer ouais mon frère tranquille et il reprendra bien soin t'inquiète mon pote c'est le mec le plus cool du quartier ce gars il s'appelle comment ? moi tu vois si c'est mon frère je lui donne ce qu'il veut il veut mes chaussures je lui donne c'est pas que ton frère mon pote c'est ton grand frère lui c'est le grand frère de tout le monde ici et s'il veut tester la veste de son petit frère vaut mieux lui prêter tu vois comme ça il teste il est content il te la rend tranquille je vais lui donner la veste ou quoi tranquille je vais lui donner la veste je vais lui donner sa mère dans le futur complètement vas-y tu vois mon frère y'a pas de problème alors si on est frère lui donne un truc en échange parce que tu vois là il torse nu et tout tu vois ouais putain faudrait qu'il se mette à l'ombre il va prendre un petit coup de soleil non vous inquiétez pas les gars j'ai l'habitude de travailler torse nu à la plage je vendais des canettes au bar et au bar et au bar la plage oh j'ai cru qu'elle a dit autre chose ah non 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 j'ai vendu des canettes à la plage et des glaces ouah tu sais quoi je l'aime pas trop ta face tiens regarde la mon pote ok ta moumou t'es tout j'en veux pas tu sais c'est mer voilà les gars vous êtes cool hein tu veux le brief tu veux le brief non j'y squat man hein hein c'est quoi tu veux ah allez-y allez-y bah vas-y man je vais t'expliquer vite fait tu vois ingrid Ici, c'est une petite balance Et tu sais c'est quoi, te balance, man ? C'est fait partir des gangs Gang des violets Ah ouais, ok Ah, moi, je fais Attends, il y a des chaussures Grand frère Oh, des Jordan, toi, t'es bien, toi Il a dû te payer bien cher Vas-y, mets-toi vite dans l'ombre Fais gaffe à tes yèpes Fais gaffe, man Vas-y, t'inquiète Bon, vas-y, les gars, moi, je vais bouger, hein Ah, man, on n'a pas terminé avec toi, man Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore ? On n'a pas terminé avec toi, man Encore un peu de temps, mon peu Voilà, j'explique, elle, c'est Ingrid Ouais Bah, je t'explique, Ingrid, je t'explique de notre quartier, notre gang, man Vas-y, explique-moi, explique-moi, ouais Parce que Conforama, ça nous appartient, man Ah, c'est à vous, ici, ah, je savais pas, voilà Ouais, c'est notre quartier, man Eh, merci pour les travaux, hein Non, t'es bien t'inquiète, man T'aimes bien travailler T'aimes bien travailler pour Ingrid Tu vas continuer, man Ah, j'aime pas, mais J'ai jamais dit que j'aimais bien T'es pas ? C'est chiant, quoi Pourquoi t'es pas ? Ouais, c'est chiant, voilà, frère J'ai pas trop d'ambition dans la vie, hein Je suis là, j'attends les opportunités Pourquoi t'as quoi, t'as quoi d'autre à proposer ? T'as un mec physique ? Moi ? Je pense pas C'est qui qui a dit, je pense pas ? C'était moi, un héros Et pourquoi tu penses pas ? Vu que t'as dégainé tes chaussures, je pense pas Quelle rapporte que mes chaussures ? Bah là, c'est pas l'histoire, c'est les chaussures de travail Ouais, ouais Tu sais parler ? Bah, moi, je suis le roi de la parlotte comme t'as pu le voir J'ai failli vous faire oublier que je devais donner la veste Ouais, je vois ça Ah, t'es pas loin, mais vous êtes un peu trop, il y a trop de cerveaux réunis là Vas-y, continue, continue Ouais, continue quoi ? Et là, Ingrid, elle te propose du travail Tu vends des meubles Et elle te passe des thunes Nous, en tant que balas Quand tu vas faire tes petites courses On va te protéger Tu vois, les jeunes, ils aiment bien braquer les gens comme toi qui taffent Les verts, pareil, ils aiment bien braquer les gens comme toi Et nous, ce qu'on fait On met des négros à nous Sur le circuit pour qu'ils surveillent Au cas où un jour tu vas te faire braquer Un négro, il arrive, il te défend, man Mais pour ce genre de choses On fait taxer 50 dollars le mec Pour toi, pour les petits Pour l'école Ah, ok, voilà, je comprends Voilà, voilà, je comprends Donc, toi, je te demande juste si tu as un petit 50 dollars Si tu veux contribuer Voilà Tu es un mec bien, tu es un mec cool Ouais, je suis un mec cool Je suis un mec cool, mais voilà Voilà Je préfère me faire braquer, je te jure Je peux me défendre tout seul Après, s'il m'arrive une couille, il m'arrive une couille Genre là, maintenant, là, tout de suite, maintenant Si tu arrives une couille, tu préfères te faire braquer Maintenant, là Tu fais les 50 dollars pour aider mes putains de petits du quartier Pour qu'ils aillent à l'école Et qu'ils finissent pas comme des putains de sauvages comme nous C'est ça que tu es en train de me dire, mon pote Frère, moi aussi, je vais avoir des enfants Je préfère aider mes propres enfants Je préfère aimer tes propres enfants que les nôtres qui sont ici Frère, j'ai pas... Hé, écoute Tout le monde crève de faim Pourquoi vous, vous travaillez pas pour Ingrid et vous donnez pas 50 dollars aux gosses de... Hé, man, on donne bien plus que 50 dollars ici Au petit du quartier On travaille bien plus que toi pour Ingrid, mon pote Ouais, ben ça, j'y peux rien, moi Moi, j'y ai rien demandé, hein Je suis venu, j'avais un travail à faire Tout était OK avec Ingrid Pourquoi maintenant, on me parle de 50 dollars en plus ? Je paye déjà les impôts Je paye... T'es un ouf, toi 50 dollars, c'est combien de meubles ? T'es un ouf, c'est au moins 7 ou 8 meubles Ah, 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 c'est rien, hein, c'est rien Tu les fais pas, les meubles, toi Moi, je les fais, frère Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi Tes meubles, on les fait, on les fait tous ici Nous, on te demande 50 dollars si t'as envie des des petits Et quand tu es d'un balas, le balas est toujours reconnaissant vers toi C'est tout ce que j'ai à te dire Si tu veux aider, tu veux contribuer à l'autre oeuvre Ce qu'on veut faire avec les petits, ce sera bien vu Mais si tu veux rien C'est un putain d'investissement à long terme, mon pote C'est un investissement, moi Si tu veux éviter de passer pour un trou du cul ici C'est 50 dollars, c'est pas trop cher Après, comme il a dit, mon pote Tu veux pas, il n'y a pas de problème Ah, pour l'instant, moi, je vais pas te mentir, là Et attends, c'est 50 dollars tous les combien de temps, là ? Tous les une fois Comment ça ? Hein, tous les 50 ? Tu payes 50 putain de dollars une fois Et après, c'est bon, t'es tranquille, mon pote Ouais, t'inquiète Pour l'instant, je préfère économiser pour m'acheter une voiture Ensuite, on verra si j'ai envie d'aider les petits Ah, pour l'instant, voilà, quoi C'est que ça me brise le cœur, ce que t'es en train de dire, là Pareil, mon Chacun, hé, moi, j'ai des ambitions Je suis quelqu'un de pragmatique T'alors, t'as dit que t'avais pas d'ambition, mon pote Non, j'ai pas d'ambition dans la vie Mais là, tu vois, mon objectif, c'est d'acheter une voiture Tant que j'ai pas ma voiture, je travaille Si Ingrid, elle veut plus m'embaucher parce que je donne pas l'argent petit Je trouverai un autre travail Je repartirai à la plage Attends, tu veux une voiture ? Ouais, je veux une voiture Demande, on t'apporte, deux secondes Tu veux une voiture, on te les passe Ah, ok, ok, lourd Je veux quoi, comme une voiture ? Eh, voiture simple, c'est un homme simple Je suis un homme simple, une voiture simple Une voiture qui roule C'est partout, j'imagine Ouais Discrète Discrète, tranquille, locale Comme je t'ai dit, je cherche pas de problème Non, je serais tombé, mon égo, il va trouver une voiture On la chance T'as de la chance, mon pote Je t'ai quoi, tu t'as de voiture et je te l'avance 50 dollars, mon pote C'est pas cher T'as les papiers de la voiture ? Ouais, ouais, ils sont à l'intérieur Tu peux les voir ? Ouais, ouais, vas-y, regarde Ah non, tu peux aller me chercher les papiers de la voiture Mais plutôt, j'ai envie de reformuler Tu veux que je te déroule le tapirot et que je te suce la bite juste après, ou pas ? Non, frérot Je veux juste que tu me donnes les papiers de la voiture avant de rentrer La carte grise, tout ça, c'est logique Si t'as pas, ouais, parce que là, tu me prends pour une bite, quand même Moi, je suis sympa avec vous, pourquoi moi, tu me prends pour un con, maintenant ? Moi, j'ai toujours été sympa Je te prends pas pour un con, mon pote J'ai été cool Mais après, faut pas abuser de ma personne, t'as vu ? J'abuse pas du tout de ta personne, mon pote Tu crois, on a tous entendu sonner, la voiture, là On a tous entendu l'alarme Tu veux me faire rentrer dans une voiture volée ? Non, moi, je t'ai dit, je vais acheter une voiture à moi, à mon nom Tu sais quoi, mon pote ? Attends, tranquille, calme-toi Non, je parle pas mal, je suis dans le respect, toujours dans le respect Non, non, je parle pas à toi, mon pote Pas de soucis, mon pote Juste quoi ? Cette question, tu apprends Si t'as un problème, tu sais ce que t'auras qu'à dire ? Si t'as peur, tu diras que c'est à Scott Scott déballasse, tu vois ? Tu diras que c'est moi qui te les file Ok ? Ouais Ça, t'auras pas de problème Et tu penses que l'agent de police qui va m'arrêter, il en a quelque chose à foutre de ça ? Bah, tu vois, genre... Il va me dire, ouais, tu te foutes ma gueule ? Man, man Moi, je connais la police, je sais comment ils taffent Ils s'en battent les couilles Combien de fois... Comme tu parles bien Et comme t'aimes bien baratiner les gens Ça devrait passer, mon pote Je dirais que je les forcés Je trouverais un truc pour... Tu vois, pour tout mettre sur mon dos, mon pote Ouais, mais tu sais Moi, je veux te dire un truc La police, ils ont des quotas Donc, eux, ils s'en battent les couilles Eux, t'as commis un délit ? Tu payes ! Que ce soit Scott ou Scott de... Les frères Scott qui tu veux... Qui t'a forcé, ils s'en battent les couilles C'est toi qui es dans la voiture C'est toi qui payes Bref ! Moi, je vais pas te mentir Les 50 dollars, je vais les garder Je vais aller manger un bon tacos, là Ensuite, je vais me mettre au boulot Je vais travailler Je vais acheter ma voiture Une fois que je vais acheter ma voiture Je viendrai, je te donnerai tes 50 dollars En cash En billets de 10, même 10, 10, 10, 10, 10 50 dollars Tu pourras aller acheter des yaourts aux enfants Et une fois que tu auras acheté ces yaourts On sera cool Il y aura la protection Il n'y aura pas de problème Et tout le monde sera content Ça te va ou pas ? Moi, ce qui m'irait, c'est si tu prenais le cadeau que je t'ai filé, mon pote Non ! Je ne vais pas le prendre Je te le dis dès maintenant C'est un cadeau, c'est un cadeau C'est un cadeau de ton Scott, mon pote Ouais, il n'y a pas de problème Rien, si tu as de l'ambition, tu verras Accepte ton putain de cadeau Et si tu as de l'ambition, tu verras Un conseil monique, tout clair Après, si tu es une petite fiotte Il n'y a pas de problème Tu peux rentrer à pied Moi, je te file une bagnole Non, je vais rentrer à pied Tu fais ce que tu veux Bah, quelqu'un veut une voiture ici ? Quelqu'un veut une voiture ? Toi, peut-être ? Non, tu ne veux pas être voiture ? Toi, la lunette, tu veux une voiture ? Bah, pourquoi personne ne veut une voiture gratuite ? Je vous l'offre Bah, elle est là, elle est ouverte Tu ne la veux pas ? Personne ne veut une voiture gratuite ? Mais toi, tu n'as pas de voiture Nous, on a déjà des voitures Pourquoi, toi, tu ne la prends pas ? Elle est gratuite, elle est devant toi Parce que moi, j'ai envie d'acheter la vie Tu crois qu'il y a l'armée ? Bon, moi, je ne la veux pas, Tonton Scott Donc, personne ne la veut Vas-y, moi, je la veux, en fait, la voiture Eh, bah, voilà Tu vois, prends-la Prends-la, casse-toi Prends-la, elle s'ename Voilà, c'est cool N'hésite pas à revenir, man Il n'y a pas de problème, les gars Moi, je vous souhaite une bonne soirée C'est bon, on a fini ? N'hésite pas à revenir, man On a fini ? À la prochaine, man Lui, il va bien tafait, lui Ça, les gars, lui, quand vous le recroisez Vous lui proposerez du boulot Ouais, t'inquiète, man Lui, je n'oublie pas sa tête C'est bon, Tonton Scott ? Je trouve, il bosse bien Tranquille, mon pote Allez T'as bien bossé, tu dois aller te reposer C'est ça Vas-y, bonne soirée, les gars Ouais, mon pote Déjà, ça, c'est typique, le gang Que je rejoindrai pas Après, c'est un gang où tu vas te taper des barres Mais, genre, ils sont trop pas professionnels En mode, moi, je vais accepter de prendre une voiture volée Devant des témoins, devant tout le monde Faut rentrer à pied, comme tout le monde Ça va, j'ai pas perdu la face Parce qu'en gros, il faut faire gaffe Il faut fire RP Et il faut aussi doser, tu vois L'ego de ton personnage C'est ça qui est C'est ça le plus dur avec Dans GTRP C'est que Tu dois gérer ton ego de personnage En gros, tu sais, mon perso Genre, il a le sang chaud Il a déjà fait des trucs et tout C'est pas un bouffon Même s'il joue le bouffon C'est pas un bouffon, au fond Du coup, dès que vraiment Il commence à casser des couilles Le mec en face Dans mode, frère Ok, on rigole Mais c'est bon, tu vois Je t'ai pas mal dans le respect Reste dans le respect Et voilà Parle aux admins après Pour les NWords Après, moi j'y peux rien C'est dans leur RP Ils doivent sûrement pas stream ou quoi Du coup, ils s'en battent les couilles Je vais jamais dire à un mec Qui stream pas Arrête de faire ça Dans ton RP Dans leur RP L'RP, en vrai, il est archi cool Je le trouve archi bien C'est archi bien joué Le Tonton Scott Le Daron, là Avec la coupe Incroyable En vrai, incroyable 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 Parce que tu vois Quand le mec, il a pris la voiture Ils ont dit Ouais, lui Nanani On va lui donner du boulot La prochaine fois qu'on le voit Je pense Je pense que j'ai fait une meilleure impression Que lui, tu vois Si jamais il devait recruter Un des deux Je pense que ce serait moi, tu vois Je t'ai fait arrêter par les keufs Après, je leur ai donné des fausses informations sur les gangs Avant d'en croire que je travaillais pour eux Que des fausses informations Mais du coup, là, ils croient que je suis un dic Ok, là, c'est smart Donc, les keufs, je leur mets à l'envers C'est smart, toi Du coup, les keufs, ça veut dire là Moi, je travaille pour le bureau d'enquête Mais je ne travaille pas pour eux Eux, c'est ce qu'ils croient Ah, c'est ce qu'ils croient C'est que toi Tu sais que toi T'es une lumière, toi C'est ce qu'ils croient